Pour comprendre le SDN, il faut comprendre les réseaux actuels. Les réseaux actuels sont basés tous sur le même principe. C'est un principe qui a été défini dans les années 50-60, lors de projets de recherche aux États-Unis, qui ont été financés par la mer américaine. L'idée, c'était d'avoir un réseau de communication qui puisse résister à une attaque nucléaire. De ce fait, si on regarde en termes d'informatique fondamentale les réseaux, on se retrouve avec un système d'architecture distribuée. Pourquoi ? Après l'attaque nucléaire, je ne sais pas si mon voisin sera encore là, en termes de réseaux, donc je dois être capable moi-même de prendre une décision de ce que je fais avec mon paquet. On se retrouve dans un système, quels que soient les réseaux, qu'ils soient distants, locaux, dans un système basé sur cette architecture distribuée. Chaque élément du réseau est dit actif. Chaque élément du réseau est capable de prendre une décision de ce qu'il doit faire avec le paquet. Ça, ça fonctionne très bien, c'est résilient, mais le problème qu'on a eu, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on a demandé de plus en plus de services au réseau. Et donc, on a rajouté de plus en plus de composants, de boîtes au sein de ce réseau. À chaque fois qu'on a eu un besoin d'un nouveau service, on a rajouté une nouvelle boîte. Donc, quand il a fallu commencer à rajouter de la sécurité, on a commencé à mettre des firewalls, et après, plein de sortes de sondes qui vont inspecter les trafics pour faire la protection, la détection, la détection d'antivirus, de spam, d'attaques, etc. On a commencé à mettre aussi des lots de balancers, des répartirateurs de charge. On a commencé à mettre des accélérateurs pour les liens WAN. On veut faire maintenant de la QoS, on met une boîte pour gérer la QoS. Donc, à chaque fois, on a rajouté de nouvelles boîtes. Et donc, on se retrouve dans une architecture qui devient extrêmement complexe, extrêmement difficile à maintenir, parce qu'on est resté dans un système de programmation manuelle. soit à travers des commandes en ligne, soit à travers des interfaces graphiques. Et on se retrouve dans un système d'architecture distribuée dont un des grands enjeux, c'est la synchronisation des états du réseau. Et en contrepartie, la façon dont on synchronise ces états, c'est avec des ingénieurs réseau qui vont reprogrammer, reconfigurer chacun de ces boîtes. Donc, c'est assez paradoxal. Donc, l'idée du SDN a été de simplifier le réseau et d'appliquer des principes fondamentaux en informatique qui sont, un, créer des coups d'abstraction, et deux, de quitter cette architecture distribuée, qui est un des problèmes les plus difficiles en informatique, pour revenir à un système où on va pouvoir centraliser les états du réseau. Et donc, ça, c'est le SDN. Le SDN consiste à créer trois niveaux d'abstraction, enfin, deux niveaux d'abstraction au sein du réseau, entre la couche donnée, là où on va manipuler les paquets, qu'on va appeler l'infrastructure, la couche où on va centraliser les états du réseau, qu'on appelle, qui est la partie contrôle, et la couche où on va centraliser l'intelligence de ce réseau, qu'on va appeler la couche applicative, mais applicative dans le sens réseau, cette fois. Donc, le SDN, la définition qu'on peut retrouver au sein de l'Open Network Fondation, qui sont donc l'organisme à but non lucratif qui est là pour promouvoir cette technologie, et qui a été créée par ses usagers, c'est, dans une architecture SDN, on sépare le plan de contrôle et le plan de données, je centralise les états et l'intelligence du réseau dans le plan de contrôle, et de ce fait, je crée une couche d'abstraction entre l'infrastructure et les applications. Sous-titrage ST' 501